Bonsoir Alain Elisabeth, bonsoir Alamin, bonsoir Patrick Cohen et bonsoir Maxime au sommaire ce soir. D'abord les toutes dernières images très fortes en provenance des Etats-Unis, un neuvième jour de manifestation démarre là-bas. Il avait fait scandale il y a 25 ans, Pierre Botton a une nouvelle fois été condamné à de la prison ferme, on verra pourquoi. Et puis première soirée en terrasse hier, les chaînes info aussi en ont profité. Et voilà pour le sommaire avec à la une donc Minneapolis, il est 12h40 à Minneapolis. On attend de voir là-bas quelles formes prendront les manifestations de ce mercredi, neuf jours après la mort de George Floyd. Mais des dizaines de milliers de personnes ont encore défilé la nuit dernière aux Etats-Unis. Vous voyez ces images, les images à Houston, les images à Auckland ici, on est en Californie, mais aussi à Charlotte en Caroline du Nord, à New York également. Ou encore, vous allez voir ces images, ces images à Portland, dans l'Oregon, ces milliers de manifestants allongés, face contre terre, comme George Floyd. Images saisissantes, images saisissantes. Mais je reviens à Houston, Texas, 60 000 personnes rassemblées hier soir dans la ville d'origine de Floyd, où sa famille était réunie, notamment la mère de sa fille. Aimeone qui mettent la tour de France, aussi celle-ci a lui, par Throughout. Jeanne d'ouvri t'entendre à57 du juvent, il n'y w parte l'existe à la ville d'abord, il n'y w' De nouvelles manifestations dans tout le pays, mais beaucoup moins de violences la nuit dernière. Des couvre-feux sont en vigueur un peu partout et désormais, vous allez voir ces images, l'armée, la garde nationale est déployée à Washington DC. Le Lincoln Memorial, juste derrière la Maison Blanche, est protégé par des hommes en arme. Il y a eu aussi beaucoup d'arrestations, 200 encore hier soir à New York, avec là-bas une jeune femme dont le coup de gueule a beaucoup ému. Il date de ce week-end, elle s'appelle Désirée et elle hurle littéralement sur ceux qui pillent. Vous pensez que c'est une protestation ? J'ai donné mon sang, sang et sang pour ce pays, j'ai servi ce pays pendant 10 ans. Donc quand vous pensez à cette âge et cette rage, parce qu'il y a une façon d'envoyer des réponses, chaque dernier d'entre vous a fallu être registré pour voter. Voilà, ça fait partie des images qui tournent en ce moment sur l'échelle américaine, comme cette scène qui se multiplie désormais, des manifestants blancs qui viennent se positionner devant leurs camarades noirs face aux policiers pour faire écran. Il y a les gestes que l'on vient de voir et les mots, ceux de George Floyd, repris par Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. George Floyd's last words, mais ils ne m'ont pas avec lui. Ils sont toujours en train d'écouter à toute cette nation. Ils parlent à une nation où, trop souvent, juste la couleur de votre peau met votre vie à risque. Et pendant que Biden reprend les mots de Floyd, Trump sort ce nouveau clip. Les images datent de lundi. On voit le président sortir à pied du périmètre de la Maison Blanche pour aller se faire photographier, Bible à la main, devant une église. Tous les manifestants avaient été dégagés, manu militari. Vous avez parlé de cette scène hier. Mais le New York Times y consacre une enquête longue et complète et raconte que c'est Ivanka Trump, la fille du président, qui aurait eu l'idée de cette photo avec la Bible. Je lis le New York Times. Le président sort de la Maison Blanche, suivi d'une légion de conseillers et d'agents des services secrets. Il arrive à l'église où il pose le visage grave, tenant une Bible que sa fille vient de sortir de son sac. Max Marat à 1540 dollars. Le détail est dans le New York Times. Le ministre de la Défense qui accompagne Trump à ce moment-là raconte aujourd'hui qu'il ne savait pas du tout ce que le président allait faire. Le révérend de l'église, qui est une femme, n'avait pas été prévenu non plus de la mise en scène. Elle était en train de regarder les infos à la télé quand elle a vu Trump apparaître devant son église. Image insupportable pour elle. If he had come to church to pray, if he had come to acknowledge the grief and the outrage that people are feeling at yet another senseless, brutal killing of an African-American man at the hands of a white police officer, any of those things would have been a welcome gesture on the part of our president, but not a symbolic misuse of the most sacred texts of our tradition and the backdrop of our church. Et juste après la mise en scène présidentielle lundi, les affrontements se sont poursuivis à Washington dans la soirée. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour tenter d'expliquer pourquoi un hélicoptère de l'armée est venu se positionner juste au-dessus, mais vraiment juste au-dessus des manifestants. L'image là aussi est impressionnante. Donald Trump en tout cas a visiblement décidé de jouer la carte religieuse. Il est allé se recueillir avec Mélania au pied de la statue de Jean-Paul II hier. On le voit d'ailleurs demander à sa femme de sourire, ce qu'elle fait assez difficilement sur les images que vous voyez. Et après Jean-Paul II, François, le pape ce matin à Rome a évoqué la mort de George Floyd, mort tragique a-t-il dit. Il y a une autre réaction, une dernière que je voulais vous montrer ce soir, c'est celle du Premier ministre canadien Justin Trudeau, interrogé sur la volonté de Trump d'envoyer les militaires contre les manifestants partout aux Etats-Unis. Regardez, écoutez son silence. We saw protesters teargassed yesterday to make way for a presidential photo-op. I'd like to ask you what you think about that. And if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. 21 secondes de silence à la main, comment vous réagissez face à cette image-là précisément ? Je vais vous dire plus globalement, j'étais aux Etats-Unis en 1969 au moment des émeutes. Et ce que je me dis, c'est quand même effrayant de penser que depuis, il y a eu la firme Active Action. Il y a eu un président noir, on pensait qu'on progressait et rien n'a bougé. Et c'est saisissant, je veux dire, saisissant sur ce qu'est ce pays, sa violence intérieure. Qui aurait pensé que le pays qui nous a sauvés pendant la guerre donnerait lieu aux images dérisoires et minables qu'on a vues de son chef ? Enfin, il n'y a qu'à pleurer. Vous parliez d'Obama, Obama qui doit parler justement dans quelques heures face caméra pour la première fois depuis le début de cette crise. Peut-être, espérons-le, touchons du bois comme votre table, peut-être que Biden, par son discours qui était excellent, a peut-être gagné la présidentielle. Un nom revient à la une de l'actualité ce soir, celui de Pierre Botton. Oui, un nom tout droit sorti de la fin des années 80, début 90. C'est un parcours absolument sidérant. Condamné il y a 25 ans pour abus de biens sociaux, il l'a été une nouvelle fois hier. 5 ans de prison ferme entre ces deux condamnations. Son combat, c'était justement la lutte contre la récidive. C'est son histoire que je vais vous raconter ce soir, les années 80 donc, comme point de départ. Pierre Botton est un homme d'affaires très en vue, spécialiste entre autres de l'aménagement des pharmacies. Gendre du maire de Lyon, Michel Noir, voici comment Le Monde décrit sa vie de l'époque. Il vivait entre son hôtel particulier de 1200 mètres carrés dans la cité des Gaules, sa villa cannoise à la piscine remplie de langoustines pour épater ses invités lors de fêtes géantes, et son appartement parisien. Oui, la piscine remplie de langoustines. Oui, mais voilà, le non-Botton commence à apparaître dans une, puis deux, puis trois affaires politico-financières. Même les journalistes de l'époque ont un peu de mal à s'y retrouver. Pierre Botton, qui alimente aujourd'hui la rubrique des faits divers, était plutôt habitué à voir son nom dans les chroniques politiques, économiques, voire mondaines, de Lyon, de Paris et de Cannes. Grandeur et décadence, voici le portrait de Pierre Botton, ou plutôt des Pierre Bottons, car cet homme a montré plus d'une facette au cours de son itinéraire en zigzag. Les affaires s'empilent et Pierre Botton finit par tomber en 1996 pour avoir confondu les comptes de ces sociétés avec le sien et pour avoir arrosé un certain nombre de personnalités, dont Michel Noir. Les juges écrivent à l'époque, Pierre Botton a conçu un montage de société qui lui a permis de mener un train de vie fastueux et d'entretenir des relations dans les milieux politiques et médiatiques qu'il aimait fréquenter. Botton condamné, mais il a alors le sentiment de prendre pour toutes les affaires de l'époque. C'est très simple, je constate qu'on redemande de la prison contre moi, que Tapie Bernard n'est toujours pas en prison, que Charat Michel n'est toujours pas en prison, que les dirigeants du Crédit Lyonnais ne sont toujours pas en prison et qu'il n'y a toujours pas d'informations judiciaires contre eux. C'est tout ce que je remarque. Maintenant, j'ai toujours dit que je faisais confiance à la justice et je continue à faire confiance à la justice. En attendant la tenue d'un nouveau procès à suite à l'appel interjeté, ce sont devant les électeurs que Michel Noir et Michel Mouillot doivent désormais faire face. Michel Noir, Michel Mouillot, maire de Lyon et de Cannes, Pierre Botton passe 602 jours en prison. Il tente de se suicider. A sa sortie, il monte une association et part en croisade contre les conditions de détention inhumaines, dit-il, qui ont cours en France. Au départ, il n'y avait pas ça. Donc résultat, qu'est-ce que je faisais moi ? Je fais ma douche, je mets tout par terre. Eh bien aujourd'hui, non. Je fais comme à la maison. Ça, c'est ce dont je suis le plus fier. C'est-à-dire que cet appareil permet de conserver les liens familiaux. Vous pouvez dire à vos enfants, avec qui entendent votre voix, On recommence. Le souvenir est vivace. Désolé. Pour mener son combat, Pierre Botton ressort son carnet d'adresse. Il réussit à convaincre la moitié des patrons du CAC 40 de financer son association de lutte contre la récidive. Plusieurs personnalités l'aident pour ses clips, comme ici le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Pierre Botton est de retour dans le grand monde. Match lui consacre un long portrait en 2015. Un papier qui commence par ses mots. Pierre Botton est un désistant, un ancien prisonnier qui n'a jamais récidivé. Pour appuyer son discours, son association, Ensemble contre la récidive, publie une autre vidéo. On y voit un détenu condamné pour la première fois et qui en prison se transforme. L'agneau devient progressivement un loup. Avec cette phrase, écoutez bien en conclusion. En prison, plus de la moitié des détenus se transforment en récidivistes. Ensemble, luttons contre la récidive. Et la récidive arrive en 2017. Traque fin, repère des mouvements de fonds suspects contre les comptes de son association et le compte personnel de Pierre Botton. L'histoire recommence. Plus de la moitié des donations versées à l'association a servi à payer des voyages, des factures personnelles et les pensions alimentaires qu'il devait. Pierre Botton a donc été condamné hier à 5 ans de prison ferme. Il est ce soir à la prison de la santé. Hier, nous étions le 2 juin. Premier jour de réouverture des restaurants et des terrasses. Enfin, une info qui fait du bien à tout le monde. 78 jours sans un diabolomante ou un verre de vin sans steak frites, sans crème caramel partagée avec des proches ou des collègues. Ça y est, vous pouvez savourer un café dans un bar ce matin. Est-ce que vous sentez ce parfum de liberté retrouvé ce matin en France ? Oh oui, on l'a bien senti, surtout sur les chaînes d'info. On va débriefer tout ça. Journée spéciale, journée spéciale hier carrément sur BFM TV. C'est écrit en haut à gauche de l'écran. LCI se demande si le bonheur est de retour. Et d'ailleurs, c'est bien connu, le bonheur, c'est simple comme une saucisse purée. Pas bon ? Comme un coup de fil, non ? On nous a gardé une saucisse purée. Ça donne envie, les odeurs. Ça fait du bien après 2 mois d'arrêt. Aujourd'hui, après 2 mois, ça sent super bon. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, on a une épaule d'agneau, confite de 7 heures. Et ça sent très très bon. Bon appétit. On vous laisse avec ce dessert une charlotte de pain perdu. C'est ce qu'on va vous servir à midi. Si vous nous rejoignez. On va venir avec plaisir. Merci Hélène Bonnet. Avec Hortense, on a commandé un plateau de fruits de mer tout à l'heure. Parce que ça nous fait du bien de nous. Eh bien justement, il vient d'arriver. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on n'est pas les seuls. On s'est fait un peu plaisir. Allez, venez vous. Merci beaucoup. On y a les crescendo, juste... Non, c'est pas le petit-déj. C'est pas à Paris. Non, non, non. C'est à l'intérieur. Ça vient de la piscine de Pierre Bouton. Bon appétit, bien sûr. Des duplexes toute la journée pour fêter cette réouverture. Y compris à des heures où vous n'avez absolument personne en terrasse. Là, il est 6 heures du matin. Ben, il n'y a personne à Paris. En revanche, à midi au Cap-Ferré, c'est le coup de feu. La journaliste Candice Maut sur BFM TV donne d'ailleurs de sa personne. Je le prends ? Je le reçois ? Allez-y. Je l'emmène à Yves et Michel. Yves et Michel qui ont fait quelques kilomètres, hein, quand même. Attention. Ah, ben, de l'autre côté, regardez-moi, je suis encore un stagiaire en rentrant, donc, forcément. Hop. Yves et Michel qui ont fait donc une trentaine de kilomètres, qui sont venus d'Andernos. Vous avez une stagiaire, messieurs, dames. Yves et Michel qui sont là, et qui ne voulaient pas manquer cette réouverture pour rien au monde. Regardez, Michel, un peu, ce vent-là. Voilà. La tentation est trop forte d'être en terrasse, mais pour éviter l'affluence, regardez, idée à Bordeaux, ces gros nounours pour imposer la distanciation physique sans se sentir seul à table. La tentation est trop forte. Pascal Praud n'a pas pu y résister. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Nous avons décidé, avec Gérard Leclerc, de ne pas présenter l'émission. Parce que la télé, c'est bien, mais la vie, c'est quand même plus important. Donc nous allons être en terrasse pendant toute l'émission. C'est la vie, attendez, c'est la vie qui reprend. J'ai un texto qui arrive. Serge Nedjar, qui est le patron de CNews, qui me dit, Pascal, arrête tes conneries. Tu vas finir par te faire virer. Pascal Praud était toujours là ce matin. Et voilà, c'est son patron qui lui dit, tu déconnes. Comme ce que vous vous laissiez la liberté de pouvoir dire éventuellement à Nicolas Sarkozy.